Cette fois encore, ils n'ont pas dérogé à ce qui est devenu une tradition dominicale. Quelques 70 000 manifestants se sont retrouvés place de l'indépendance à Kiev. Sur la scène, un visage connu, Bernard-Henri Lévy. Le philosophe français décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yanukovitch. Je n'ai pas vu de néo-nazi, je n'ai pas entendu d'antisémite. J'ai entendu au contraire un mouvement incroyablement mûr, incroyablement déterminé. Et très profondément libéral. Et je crois que l'ambition de cette révolution ukrainienne est beaucoup plus importante. Et ce que j'entends sur le Meïdan, c'est la volonté de revivifier le rêve européen. De lui redonner un contenu, de lui redonner une chair. Quand les gens disent Europe ici, ce n'est pas un mot vague. Ça veut dire citoyenneté, ça veut dire état de droit, ça veut dire multiplication des libertés. Cette Europe dont nous perdons trop souvent le sens dans les...